Salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo aujourd'hui c'est une vidéo un peu différente de ce qu'on va l'habitude de voir sur la chaîne tout simplement parce qu'on va faire un petit débrief concours on va pas faire de vlog tout simplement parce que j'ai pas pu vlogger en étant seule toute la journée j'avais personne avec moi pour me suivre un peu en mode vlog du coup bah ce sera pas un vlog ce sera vraiment le débrief du concours je vais vous expliquer un peu ce qu'on a fait sur notre parcours donc la semaine passée on était engagé sur une épreuve sur deux épreuves de mountain trail donc à savoir que j'y allais vraiment sans pression tout simplement parce que le mountain trail j'avais pris qu'un seul cours avec Sapristi avant le concours et j'y suis allée clairement une seule fois en autonomie donc ça s'appelle pour le paytime en gros c'est une sorte de warm-up un peu comme le CSO où vous découvrez le parcours la veille en tout cas des éléments qui vont composer le parcours le lendemain donc tout n'est pas obligatoirement dans le parcours mais voilà comme ça vous pouvez passer autant de fois que vous voulez l'obstacle, découvrir le parcours, la carrière etc donc en gros avec Sapristi j'ai fait le paytime la veille donc le samedi après-midi et en autonomie du coup et j'avais pris un cours avant il y a quelques semaines de ça et puis j'avais demandé à la coach si je pouvais engager le concours et puis elle m'a dit écoute si tu n'engages pas maintenant quand est-ce que tu engageras le cours s'était très très bien passé avec Sapristi, elle avait été super mignonne d'ailleurs je vous avais mis des vidéos de notre cours sur la chaîne et donc du coup suite à ça j'avais souhaité engager le concours donc j'ai engagé l'épreuve à pied donc une fois à savoir qu'on peut faire deux tours à pied, deux tours montées et j'ai engagé une fois l'épreuve montée donc bien évidemment on était dans la catégorie des débutants puisque le mountain trail vous choisit pas vous-même et vous concourez dans la catégorie en fonction de votre classement donc tous les concurrents en première année de concours de mountain trail sont dans les novices beginners donc du coup aujourd'hui on va se faire le petit débrief de ces deux épreuves montées et à pied sur ce j'espère que la vidéo vous plaira, let's go ! on va se faire donc le débrief avec le protocole puisque je l'ai récupéré en photo donc à savoir que les protocoles sont détruits à la fin de la journée mais on avait pu les prendre en photo premier obstacle, la porte donc tout simple à pied, enfin plutôt simple à pied en tout cas je trouve simplement prendre la porte en corde, ouvrir, passer, refermer, je prends 10, tout va bien sur cet obstacle ensuite l'obstacle numéro 2 donc c'est le pont suspendu le but c'est qu'elle marche toutes les marches donc qu'elle pose bien ses pieds un à un et pas qu'elle pose direct son pied dans la partie suspendue, ce qu'elle fait bien, on prend 10 ensuite le troisième obstacle, la mailbox, donc là pas de difficulté pour sa presti le but était de s'arrêter entre les rondins, de prendre la carte qui était dans la mailbox de déplier la carte devant le cheval, que le cheval puisse voir, de replier la carte et de la reposer tout ça sans que le cheval bouge donc bien évidemment pas de reculer, pas de brouter etc donc on avait le choix soit on le tenait soit on le tenait pas et ensuite pour la sortie il fallait faire reculer le cheval tout en étant droit c'est très important dans le mountain trail, on entre et on ressort droit des obstacles là tout va bien, on prend 10 également ensuite le numéro 4, donc là c'était le fossé avec une sortie en contre-haut qu'il ne fallait pas sauter donc le but marcher droit et marcher le contre-haut qu'elle fait très bien donc là pareil on prend 10, tout va bien donc je caresse, là on change de juge, donc petite pause, on attend ensuite on reprend avec le pont à bascule, donc on a changé d'oeil parce qu'il ne se passe que dans un sens enfin que d'un côté vous n'avez pas la place d'être à l'autre main donc là on prend 10, pas de problème ensuite on va passer sur le reculer donc là la difficulté c'était notamment les bambous que les chevaux aimaient bien manger moi elle s'en fiche clairement, c'est pas une grande gourmande donc là le but c'était de s'arrêter et de reculer de 4 pas donc étant donné qu'il y a une interruption d'allure que vous pouvez voir là elle s'arrête de reculer, on ne sait pas pourquoi je prends moins de points donc sur la passerelle, le point à bascule j'avais 10 ici j'ai 8 à cause de l'interruption d'allure donc voilà ensuite on va passer sur l'embûche alors l'embûche, je vais perdre des points sur cet obstacle tout simplement parce que je ne l'avais pas fait moi à pied dans ce sens je l'avais fait en montant, là c'était en descendant et là vous allez voir hop la faute de tracer sa prestille elle touche donc l'obstacle il est touché donc c'est moins un point ensuite il y a une interruption d'allure donc on prend moins de points et là donc ça ne se voit pas vraiment sur la vidéo mais là les 3 petites poutrelles elle en touche une donc on prend moins 0,5 donc ça fait 6,5 au total ensuite on rechange d'œil pour passer l'obstacle, l'échelle dans l'eau donc à savoir que l'obstacle dans l'eau comme ça c'est un obstacle mobile donc les chevaux ont le droit de toucher on ne perd pas de points si un cheval touche au niveau des rondins qu'il y a à l'intérieur des deux rondins ça fait une échelle en fait donc là elle n'était pas tout à fait droite donc je prends moins 1 on prend donc 9 sur cet obstacle ensuite le 45 cm donc là le but c'était de passer au milieu de l'obstacle étroit donc c'est pour ça que ça appelle 45 cm je ne suis pas tout à fait droite dedans sur la sortie notamment donc je prends moins un point donc je suis à 9 sur cet obstacle ensuite le micado l'entrée elle n'est pas droite j'ai pas assez évasé mon tournant et sa prestille fait une petite touchette au niveau du bois donc on prend 8 et demi sur cet obstacle ensuite là on change d'oeil encore une fois tout simplement parce que le dernier obstacle qui arrive ne se prenait que obligatoirement à cet oeil là donc sur cet obstacle là on prend 10 parce que tout était bien donc voilà sur ce protocole là on a donc 91,81% sur 100 ce qui est une excellente note et on prend la deuxième place merci sa prestille vraiment elle avait été super sur ce premier passage à pied donc là on salue le juge et on s'en on passe ensuite au passage monté donc c'est le même parcours avec un montoir en plus donc on commence toujours par la porte donc cette fois-ci la porte à cheval bien évidemment c'est plus compliqué qu'à pied enfin moi personnellement j'ai trouvé ça plus compliqué à savoir qu'il n'y a pas de chronomètre donc moi je prends vraiment tout mon temps pour faire les choses bien là je change de main parce que c'est quand même plus pratique pour moi de la rapprocher de ce sens là plutôt que de l'autre côté donc c'est pour ça que je change de main ce qui me coûte moins 2 à cet obstacle là mais l'obstacle en soi est réussi donc là elle recule un petit peu donc je ravance pour vraiment pouvoir poser correctement la porte donc sur cet obstacle on prend 8 du coup comme il n'y a pas de chronomètre moi je me permets vraiment de prendre tout mon temps tant qu'un juge ne dit pas qu'il faut passer à l'obstacle suivant vous pouvez continuer pas de problème ensuite donc on va aller sur le pont suspendu donc cette fois-ci à cheval vous allez voir Sapristi va poser son pied directement sur la partie suspendue ce qui nous vaudra moins 2,5 donc voilà c'est à ce moment-là elle pose direct le pied là-bas donc on prend 7,5 sur cet obstacle mais bon il est bien franchi donc on caresse quand même puis moi personnellement je ne m'en étais pas rendue compte ensuite on passe à la mailbox donc toujours pareil on s'arrête le long de la mailbox cette fois-ci le cheval doit rester immobile on doit ouvrir la carte au-dessus du cheval donc moi pas de problème le cheval reste immobile elle ne bouge pas tout va bien on replie la carte moi j'ai massacré la carte vraiment désolée pour les partants d'après mais voilà petit souci la carte était bien usée on referme la mailbox on repart et moi je prends 10 donc cette fois-ci pas de reculer on repart directement droit pour venir faire le tour de la butte pour pouvoir se présenter sur l'obstacle suivant qui donc était le fossé donc le fossé pas de problème là-dessus on rentre droit on ressort par le contre-haut droit elle marche bien et on prend 10 parce que tout va bien ensuite là le pont à bascule du coup elle approche un petit peu en sautillant donc du coup on prend moins 1 là-dessus donc on prend 9 mais sinon tout va bien ensuite le reculer dans le passage étroit cette fois-ci il est mieux il est mieux exécuté que tout à l'heure sans interruption d'allure donc cette fois-ci on prend 10 à cet obstacle-là ensuite on va toujours se diriger donc vers les embûches qui sont dans la descente voilà petit passage étroit à cet endroit-là très court le tournant ensuite les embûches dans la descente donc là elle touche 2 fois donc on prend moins 1 donc on a une note de 9 qui est quand même très bien donc on caresse et on se dirige vers l'obstacle suivant donc qui est toujours l'échelle dans l'eau donc là vous pouvez mieux voir les éléments mobiles de l'échelle en fait que je vous disais tout à l'heure donc cette fois-ci elle est bien droite elle sort droit donc on prend 10 ensuite on prend le montoir donc ça c'était vraiment la grosse difficulté j'avais vraiment peur clairement de me casser une jambe en descendant déjà donc voilà là je prends vraiment mon temps parce que j'avais peur de lui faire mal au dos en descendant voilà donc on fait vraiment très attention et là le but c'était de faire demi-tour au cheval pour qu'on puisse monter mais de l'autre côté du cheval donc pareil il n'y a pas de chrono donc on fait attention on prend son temps etc donc là comme vous pouvez le voir c'est pas facile pour moi parce que sa prestigie les aspirations c'est quelque chose qu'elle ne connait pas c'est toujours utile certes de leur apprendre monter de l'autre côté moi j'ai pas de soucis mais pour les aspirations c'est pas mon trip donc du coup je choisis de lui faire faire le tour du montoir tout simplement et une fois qu'elle est bien arrêtée exactement à l'endroit où je veux je peux remonter donc sur cet obstacle là on prend 8 désolé c'est écrit RA sur le protocole mais j'ai pas réussi à déchiffrer ensuite on va se diriger vers le 45 et là c'était mon appréhension je suis pas rentrée tout à fait droite et en fait du coup elle a deux pieds qui sortent à un moment donné donc elle remonte sur l'obstacle mais du coup on prend moins 2,5 ce qui nous fait une note de 7,5 sur cet obstacle là ensuite on va passer sur le mikado donc le mikado elle le fait pas trop mal mais par contre elle touche deux fois donc on prend moins 1 et on prend la note de 9 du coup et ensuite on va sur le dernier obstacle et là je prends une grosse pénalité parce qu'à la sortie elle va précipiter un petit peu et du coup on prend moins 2,5 et on finit avec la note de 7,5 sur cet obstacle pour un total de 87,91% qui nous place également à la deuxième place et c'est vraiment une super note également donc voilà voilà donc c'était nos deux passages de mountain trail donc le passage à pied qui était très très bien noté puis le passage monté qui était un tout petit peu en dessous mais tous les passages montés ont été un peu en dessous des passages à pied ce qui est assez normal au final surtout au niveau du montoir bon c'était pas facile mais voilà nos deux notes nous permettent de nous placer à la deuxième place à chaque fois donc la première épreuve il y avait 16 partants la deuxième il y en avait 9 donc voilà ce sont des super notes je ne m'attendais pas du tout à voir ces notes là clairement quand j'ai eu mes protocoles je me suis dit mais waouh c'est énorme c'est juste énorme tout simplement parce qu'on n'avait pas non plus un entraînement de dingue mais c'est vrai qu'avec du recul sa presti a été très bien et en fait elle rentre tout à fait dans les exigences du mountain trail au niveau de cette épreuve donc nous c'était débutant c'était novice mais voilà je suis super contente donc voilà deux podiums pour une journée de concours c'était vraiment super on a eu un super temps ça s'est très bien passé l'ambiance était géniale enfin bref c'était une excellente journée sur ce moi en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu j'espère que vous avez apprécié découvrir un petit peu le protocole avec nous et puis bah comme c'est une discipline qui est assez peu connue moi j'aime bien partager ça j'espère que ça vous aura plu voilà je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz